Merci M. Hector pour votre disponibilité pour répondre aux questions des participants, aux miennes, pour essayer justement de décaler le regard, car quand on parle de souveraineté européenne, les Français ont facilement tendance à projeter une vision française de la souveraineté, ce qui n'est pas nécessairement représentatif ni de celle de l'Allemagne, ni même de celle des autres partenaires européens. Et comme l'a dit Roselyne Lefranc, la confrontation est d'autant plus importante que le sujet est très sérieux puisqu'il s'agit justement des concepts de puissance, de souveraineté, d'indépendance et en un mot de stratégie en quelque sorte. Alors je vais vous présenter très brièvement parce que vous êtes né à Sarbrück en 1962, donc vous êtes un frontalier si j'ose dire, vous êtes de cette Allemagne très proche de plusieurs frontières, du Luxembourg, de la France, de la Belgique et donc assez naturellement je crois lié à la construction européenne parce que culturellement marqué par cette proximité, ce voisinage. Et ça ne tient pas je crois du hasard que votre intérêt se soit porté dans votre carrière justement aux questions européennes que vous avez traité de plusieurs points de vue, à la fois au ministère des Affaires étrangères, à Berlin, mais aussi en poste, vous me corrigez si je me trompe, mais en poste aussi à la représentation de l'Allemagne à Bruxelles. Tous les participants ne savent peut-être pas, on appelle représentation, en fait c'est une ambassade parmi les plus importantes du réseau des ambassades d'un État souverain, celle qui est à Bruxelles, puisqu'elle est justement au cœur des décisions et du suivi des décisions auprès des institutions européennes et donc c'est à la fois de l'interministériel et en même temps un endroit très sensible pour la définition de la politique européenne d'un pays. J'ai également été en poste à Ankara, en Turquie, assez récemment, avant de venir à Paris, et là aussi c'est un point de vue je crois intéressant quand on parle de puissance, puisque la Turquie est au cours de ces dernières années l'un des pays qui a, à notre voisinage de l'Union européenne, montré combien la question de la puissance se posait aussi en fonction du comportement de nos voisins et de puissance moyenne, comme ça peut être le cas de la Turquie, qui ont évolué dans leur positionnement depuis quelques années, notamment depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016. Donc, je n'irai pas plus loin dans votre biographie, mais je crois avoir dit un peu l'essentiel, dire aussi que vous avez fait des études de droit et d'économie politique. C'est toujours un plaisir quand on est français de voir que nos amis allemands gardent les grandes catégories classiques de formation, que ce soit l'histoire, le droit, un sujet auquel moi je tiens personnellement à cœur, parce que je crois que c'est fondamental dans l'approche intellectuelle de nos interlocuteurs. Donc, j'espère avoir dit l'essentiel. On a beaucoup de questions. Ça va se dérouler de la manière suivante. Pendant 30-40 minutes, M. lector va nous faire une petite conférence initiale. Et puis ensuite, il y aura tout un temps d'échange, de questions que je relèverai, que vous pouvez poser en tapant sur la touche discussion, ou que je poserai moi-même, puisqu'il y a beaucoup de sujets que soulève cette question. La souveraineté en tant que telle, vu d'Allemagne, aurait déjà mérité une conférence. La souveraineté européenne, vu d'Allemagne, encore plus. Vous me corrigerez peut-être si je me trompe, mais l'expression elle-même est maintenant assumée à Berlin, celle de souveraineté européenne. Ce n'était pas le cas il y a encore un an, un an et demi. Évidemment, Emmanuel Macron va revendiquer un peu le copyright de cette formule qu'il a beaucoup mise en avant, notamment au moment du discours de la Sorbonne. Mais au-delà du copyright sur la formule, l'évolution est intéressante. Ça veut dire que cette idée-là a fait son chemin. J'imagine que c'est un des sujets que vous allez évoquer dans votre conférence à présent. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci encore une fois de m'avoir invité pour donner cette petite conférence. Vous avez très justement dit que je viens de Sartre et que je suis un frontalier. J'étais au lycée franco-allemand de Sartre-Bruc, d'ailleurs en section française, pas en section allemande. Et donc, je suis en effet très attaché à la relation franco-allemande et au franco-allemand en général, ce qui me donne un plaisir tout à fait particulier d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant de la souveraineté européenne. C'est un sujet sur lequel j'aurais pu déjà faire à peu près la même conférence en mai dernier. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé ces derniers mois. Il y a d'ailleurs aussi probablement les années à venir au-delà des défis d'ordre substantiel, enfin des dossiers de substance, comme par exemple, évidemment, la situation sanitaire, la relance économique, la lutte contre le changement climatique. Mais il y a aussi des défis en matière de politique étrangère, notamment l'ascension économique et les ambitions hégémoniques de la Chine, j'y reviendrai, et l'agressivité de la Russie, qui est source de crises et d'instabilité, comme on a les crises du Sahel à l'Europe de l'Est. Donc, il faudra répondre à ces crises. Il faudra que l'Europe défende les intérêts des citoyens européens. Et pour cela, à notre avis, et là, c'est peut-être déjà le premier point qui va vous surprendre, il faut avoir à l'esprit deux choses différentes. La première est de raviver le partenariat transatlantique. Parce que si on parle de souveraineté européenne, il faut aussi parler de partenariat transatlantique, parce que ce n'est pas du tout une contradiction, mais c'est au contraire, ce sont deux concepts qui vont ensemble et qu'il faut avoir à l'esprit tous les deux en même temps. Donc, raviver le partenariat transatlantique, il y a eu, comme vous savez tous, le changement à la Maison Blanche, qui ouvre une voie à une nouvelle donne transatlantique. Et nous devons saisir cette chance, car les États-Unis restent notre premier partenaire extra-européen, bien sûr, à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la France et l'Allemagne, mais à l'extérieur, si on prend d'une part l'Union européenne et d'autre part les États-Unis, car nous avons avec eux une communauté de valeurs qu'il ne faut pas sous-estimer, et j'y reviendrai notamment quand on parlera de la Chine. Et donc, les États-Unis restent un allié indispensable pour la défense collective de l'Europe, défense, notamment, bien sûr, au niveau nucléaire, puisque vous savez que les États de l'OTAN, qui n'ont pas de puissance nucléaire propre, comme c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne, ont la possibilité de la participation nucléaire à travers l'OTAN et à travers les possibilités américaines. Donc, nous sommes très heureux qu'avec l'avènement de M. Biden comme président des États-Unis, s'ouvre un nouveau chapitre plus constructif, on l'espère, de la coopération, notamment sur les enjeux stratégiques comme le climat, le commerce, la Chine, l'Iran, la Turquie, la Russie, l'OTAN, pour ne nommer que quelques-uns. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que toutes les controverses transatlantiques qu'on avait ces quatre dernières années ne vont pas disparaître. Comme l'a souligné le politologue Ivan Krastev, les États-Unis ont un nouveau gouvernement, mais le pays dont la société est profondément divisée ne changera pas du jour au lendemain. Et c'est de là que vient notre nécessité de renforcer l'Europe, de renforcer cette idée, et j'y viens maintenant, de la souveraineté européenne. Donc, il faut une Europe qui soit plus capable qu'auparavant d'assumer sa part dans cette relation transatlantique. Et donc, une Europe plus souveraine n'est nullement incompatible avec l'objectif d'un nouveau partenariat renforcé avec les États-Unis. Au contraire, rendre l'Europe capable d'agir par elle-même est un prérequis pour un partenariat transatlantique plus équilibré. Ça, c'est une chose qui ne change pas avec le changement du président, que bien sûr, les États-Unis attendent que l'Europe assume une part plus importante. Et Paris et Berlin sont parfaitement d'accord sur cela. Je renvoie à la tribune conjointe de notre ministre des Affaires étrangères, M. Maas, et du ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, qui a été publié dans de nombreux journaux européens. Donc, ayant dit cela, je reviens à notre sujet principal, qui est la souveraineté européenne à proprement parler. D'abord, il y a une question de terminologie. Et vous avez fait référence tout à l'heure dans votre introduction, M. Marchand. Il y a des différents mots qui existent. Il y a bien sûr le concept de souveraineté européenne, tel qu'il a été énoncé, notamment par, vous l'avez dit, le président Macron dans son discours de la Sorbonne. Il y a plus prosaïquement le concept de capacité d'action européenne, c'est donc plus technique. Et il y a le concept d'autonomie stratégique, qui a été souvent utilisé aussi en France. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ne fasse pas de querelles linguistiques. Ce n'est pas le terme qui prime. et finalement, nous nous sommes tout à fait rangés derrière ce mot de souveraineté européenne, un concept que l'Allemagne soutient activement. Et j'expliquerai aussi pourquoi il y avait ces réticences en Allemagne. Au début, ce n'était pas du tout une réticence de fond, c'était simplement une malcompréhension, un misunderstanding. Mais donc, pour prendre les affaires d'une manière un peu plus systématique, j'aimerais peut-être esquisser très brièvement ce que nous voulons dire par souveraineté européenne. Et je le ferai par cinq éléments. Donc, le premier élément de la souveraineté européenne, c'est qu'il faut être, comme on dit en bon français, « rule maker » au lieu de « rule taker ». Donc, celui qui édicte les règles au lieu de celui qui reçoit et subit les règles. Il faut faire en sorte, et ça, c'est l'objectif de la souveraineté européenne, que l'Europe soit libre de ses choix, libre aussi d'assumer les valeurs qu'elle porte. Et là, ça, c'est vraiment un peu le nœud, le cœur de la souveraineté européenne, car là, il faut comprendre quelque chose de très fondamental. Et il faut partir d'un constat très fondamental, c'est que les États-nations de taille européenne, donc plutôt petits et moyens, l'Allemagne avec un peu plus de 80 millions d'habitants, la France avec 65 millions d'habitants, etc., les autres pays. Ce sont des États-nations qui sont de taille plutôt moyenne, voire petite pour d'autres. Et donc, si l'on regarde ça au niveau mondial, on voit que nous sommes confrontés à des puissances continentales, comme par exemple la Chine, comme les États-Unis, comme d'autres pays, je ne vais pas tous les mentionner ici. Et donc, je crois qu'il y a un constat vraiment fondamental, c'est qu'un pays européen de cette taille isolé, aujourd'hui, il est extrêmement limité. Ce n'est plus le temps des grandes puissances d'États européens, puisqu'ils sont donc nécessairement limités par leur taille et leur capacité. Et donc, un État européen isolé aura des difficultés à défendre ces intérêts. D'ailleurs, il y a un État qui en fera peut-être l'expérience, je ne sais pas. Mais, ensemble, si nous agissons tous les 27, là, nous avons une taille continentale. Nous avons donc, comme vous savez, environ 450 millions d'habitants, les 27. Et donc, si nous agissons ensemble, et dans le cadre de l'Union européenne, nous aurons le poids nécessaire pour traiter d'égal à égal avec des puissances continentales comme la Chine ou les États-Unis. Donc, nous pourrons être un éditeur ou au moins un co-éditeur de règles. Et ça, c'est vraiment le sens de la souveraineté européenne. Le deuxième élément de notre concept de souveraineté européenne, c'est que c'est un concept politique et non juridique. Il ne s'agit pas de renoncer à la souveraineté nationale au profit d'un super État bruxellois, mais il s'agit au contraire de valoriser les souverainetés nationales en les mettant en commun, en les exerçant en commun et donc d'une manière plus efficace au niveau mondial. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y avait au début des réticences en Allemagne contre l'utilisation de ce terme parce que dans la tradition constitutionnelle classique de l'Allemagne, la souveraineté c'est l'État, c'est le siège de l'exercice du pouvoir. Donc, dire une souveraineté européenne, ça aurait dit dans le concept classique allemand que c'est l'Union européenne qui est le super État et les États-nations auraient perdu leur souveraineté. Et ça, ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que la France veut non plus. Donc, ça montre que c'était un malentendu et si on le comprend bien, je le dis encore une fois parce que c'est tellement important, la souveraineté européenne ne remplace pas la souveraineté nationale, mais elle la complète et elle est même en quelque sorte la nécessaire condition pour que la souveraineté nationale, individuelle, puisse s'exercer d'une manière efficace et non pas seulement théorique. Parce qu'il y a ce problème, je le disais avant avec le rule taker et le rule maker, on peut être un petit État souverain qui exerce sa souveraineté en théorie, mais en réalité, on ne peut pas faire valoir ses intérêts parce que les autres tout simplement ne tiennent pas compte de ce qu'on fait. C'est un peu le destin des petits États dans le passé, ça a été souvent le cas et donc pour éviter cela, il faut que nous l'exercions dans notre souveraineté ensemble. Le troisième élément, c'est, et ça il faut le souligner aussi, une incompatibilité avec le protectionnisme et l'isolationnisme. Donc pour nous, souveraineté européenne ne veut pas seulement ne pas dire protectionnisme et isolationnisme, mais c'est le contraire du protectionnisme et de l'isolationnisme. Donc si nous soulignons la souveraineté européenne, ce n'est pas pour faire du protectionnisme, mais c'est pour justement nous ouvrir et connecter avec le monde et interagir avec le monde d'une manière à pouvoir défendre nos intérêts et nous sommes convaincus que là sont les fondements de la réussite économique de l'Europe dans l'interaction avec le monde extérieur. Le quatrième élément, c'est qu'il y a une complémentarité entre un fort engagement de l'Union européenne à l'extérieur avec les institutions multilatérales. Donc souveraineté européenne va avec un multilatéralisme au sens plus large du terme et d'ailleurs je rappelle que nos ministres des Affaires étrangères, notre ministre Mas et le ministre français Le Drian ont ensemble lancé une initiative pour le multilatéralisme donc pour inclure cette souveraineté européenne d'une manière plus large dans le multilatéralisme et le cinquième élément c'est qu'il nous faut une capacité d'action au-delà des frontières de l'Union européenne et dans diverses dimensions politiques. Ça c'est un peu le fondement théorique du concept avec ces cinq éléments je les rappelle très brièvement c'est donc rule maker au lieu de rule taker un concept premier élément deuxième élément un concept politique et non juridique troisièmement une incompatibilité avec tout protectionnisme ou isolationnisme quatrièmement la complémentarité avec le multilatéralisme et cinquième élément la capacité d'action au-delà des frontières de l'Union européenne ayant posé ces bases théoriques qu'est-ce qui en découle concrètement et là je vais mentionner seulement trois dimensions de cette souveraineté européenne que ce que ça peut vouloir dire en pratique parmi d'autres on peut imaginer bien d'autres dimensions encore mais premièrement ça devient de plus en plus théorique et futur si on en ajoute d'autres et deuxièmement ça prendra évidemment trop de temps donc je me limite à trois dimensions qui sont la dimension de la politique étrangère et de sécurité la dimension économique et la dimension numérique et technologique donc pour commencer avec la politique étrangère et de sécurité commune notamment dans le voisinage de l'Union européenne il nous faut d'abord avoir évidemment une vision commune entre Européens à propos de nos défis principaux donc il faut avoir une image claire quels sont les problèmes politiques auxquels nous sommes confrontés dans le monde en général et notamment dans notre voisinage pour commencer et pour cela nous avons en Europe comme vous savez probablement le projet de la boussole stratégique d'ici mars 2022 donc une réflexion approfondie pour déterminer les défis auxquels nous Européens nous devons nous préparer en matière de politique étrangère et de sécurité commune et sous le chapeau de la souveraineté européenne un de ces objectifs on ne connaît pas encore tous les objectifs puisqu'on les développera jusqu'en mars 2022 dans la boussole stratégique mais il en ressort déjà très clairement que un premier objectif c'est de continuer à améliorer la politique de sanctions de l'Union européenne y compris en ce qui concerne notre résilience contre les sanctions extraterritoriales d'autres pays sous la présidence allemande de l'Union européenne qui vient de se terminer nous avons réussi nous avons obtenu de bons résultats en ce qui concerne cette amélioration de la politique des sanctions à savoir les sanctions contre le Bélarus à cause du développement antidémocratique la Russie entre autres à cause de Navalny enfin des agissements contre M. Navalny Hong Kong qui est donc un problème aussi de démocratie et d'état de droit et notamment nous avons développé un nouveau régime pour sanctionner les violations graves des droits de l'homme en ce qui concerne la souveraineté économique deuxième élément nous devons donc protéger les secteurs stratégiques de notre économie européenne et donc nous devons nous rendre compte quels sont ces secteurs stratégiques évidemment ça vient à l'esprit immédiatement en ce moment la situation sanitaire donc tout ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments matériels sanitaires et autres mais ça ne s'arrête pas là du tout il faut en général rendre plus fiable et diversifier et donc rendre plus indépendant notre approvisionnement en beaucoup de fournitures importantes au-delà du médical tout en soutenant la mise en place de structures multilatérales pour leur distribution à l'échelle mondiale aussi ça concerne les vaccins par exemple et le troisième élément c'est la souveraineté numérique et technologique il faut donc identifier et réduire les dépendances stratégiques en question numérique notamment en promouvant des champions technologiques européens ayant une compétitivité mondiale vous connaissez probablement les projets franco-allemands d'ailleurs au départ et puis élargis à d'autres partenaires européens comme le cloud le nuage européen donc pour mettre à disposition des utilisateurs européens un nuage internet où ils peuvent stocker leurs données sous la sous le régime européen de stockage de données pour ne nommer que quelques-uns ensuite il faut créer un espace européen de la connaissance et de l'innovation avec des institutions communes de recherche et d'enseignement supérieur nous avons nous avons par exemple l'université franco-allemande qui s'inscrit là-dedans mais il y a d'autres structures que nous devons créer et le président Macron dans son discours de la Sorbonne avait parlé d'université européenne donc finalement une sorte de réseau des universités européennes pour que l'on puisse échanger facilement et les étudiants et comme étudiants et les chercheurs aussi puis nous devons promouvoir et achever le marché unique numérique de l'Union européenne nous avons donc deux règlements fondamentaux qui sont en train de d'être discuté d'être négocié en ce qui concerne cela le Digital Markets Act et le Digital Services Act pour vraiment avoir un marché homogène dans cette matière n'oublions pas que c'est quand même le marché intérieur qui était le grand succès et le grand achèvement de l'Union européenne le grand acquis de l'Union européenne nous aurons nous attendons une proposition de la commission sur l'intelligence artificielle pour le premier semestre 2021 et surtout nous devons faire ce qu'on appelle le standard setting la la pose de standard comme nous l'avons fait par exemple avec le RGPD le règlement général de protection des données où nous avons je pense quand même posé des standards des normes qui deviendront probablement des normes internationales même au-delà de l'Union européenne parce qu'il est difficile pour un acteur du numérique extérieur à l'Union européenne de se soustraire complètement à cela s'il veut faire du business du commerce en Union européenne il faudra qu'il s'y plie et donc une fois qu'il s'y est plié pour une région c'est peut-être aussi une possibilité de se plier pour d'autres donc je crois que l'Europe a une très forte influence à travers cette pose de standard et ça ça montre peut-être mieux que beaucoup d'autres points la réalité de ce concept de souveraineté européenne qui n'est pas seulement un concept militaire ou même pas seulement de politique étrangère mais qui a ses valeurs aussi dans d'autres domaines et notamment je disais l'économie et le numérique en particulier le dernier point que j'aimerais faire c'est que la souveraineté européenne est une ambition et non un objectif en soi donc nous ne voulons pas nécessairement être souverains pour avoir la souveraineté mais nous voulons être souverains pour avoir une souveraineté européenne pour pouvoir défendre nos intérêts européens et donc il faudra voir au pas pas à pas comme c'est d'ailleurs souvent comme ça a souvent été le cas dans l'Union européenne vous vous souvenez tous du fameux dicton de Jean Monnet qui disait que l'Europe se fera à petits pas ou ne se fera pas et donc c'est le cas ici il faudra comme le concept n'est pas encore complètement défini il faut le définir il faut progresser il faut progresser au pas par pas et cela concerne beaucoup de domaines qui sont potentiellement concernés comme par exemple la politique monétaire là nous sommes déjà très loin puisque nous avons l'euro c'est un élément de souveraineté européenne absolument primordial pensez seulement ce qui serait arrivé ce qui aurait pu être aurait pu arriver aux monnaies à l'individuel s'ils avaient encore existé en par exemple pendant la crise financière en 2008-2009 s'il n'y avait pas eu l'euro c'était une catastrophe économique puisque évidemment la spéculation aurait pu s'attaquer à chaque monnaie individuelle qui était des monnaies plutôt petites au niveau mondial tandis qu'on ne peut pas s'attaquer si facilement que ça à l'euro donc c'est un exemple magnifique de souveraineté européenne il y a bien sûr la politique migratoire il y a la politique de défense et de sécurité la politique de technologie la politique sanitaire etc etc donc avec cela j'aimerais conclure ma présentation d'initiation on pourra revenir si vous le voulez bien sur certains aspects dans la discussion et souligner encore une fois que le concept de souveraineté européenne est donc un concept qui a été adopté en principe mais qu'il faut maintenant mettre en oeuvre et cette mise en oeuvre se fera pas par pas prendra du temps et se fera aussi avec la participation de tous évidemment la participation de tous les états mais aussi la participation de tous les citoyens et je rappelle ici qu'il y aura prochainement la conférence sur l'avenir de l'Europe une conférence citoyenne qui permettra à tous les citoyens européens de s'exprimer et donc d'apporter aussi leurs idées à ce processus et je vous invite tous vous qui êtes des intéressés de l'affaire européenne des fans de l'Europe je vous invite tous à participer activement dans cette discussion sur l'avenir de l'Europe je vous remercie pour le moment et puis je pense qu'on peut passer maintenant en discussion et que on reviendra sur certains aspects dans cette discussion merci beaucoup merci beaucoup monsieur Hector pour cette première présentation il y a déjà plusieurs questions qui apparaissent dans la bulle de dialogue justement je vais ouvrir le banc en vous en posant une sur l'état d'esprit en Allemagne parce qu'on a eu le sentiment qu'avec les quatre ans de présidence américaine de Donald Trump une sorte de prise de conscience de la fragilité du parapluie américain a été particulièrement ressenti en Allemagne et qu'on a vu depuis quatre ans le débat allemand sur la souveraineté non même européenne mais sur la sécurité évoluée toujours bien sûr dans un cadre transatlantique vous l'avez rappelé il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo là-dessus ou de de projections françaises d'une indépendance totale des États-Unis comme ça pourrait être mal interprété de la part de l'Allemagne ce n'est pas le cas vous l'avez redit très clairement néanmoins la défense a toujours été un sujet délicat en raison du poids de l'histoire en Allemagne il y a eu de forts mouvements pacifistes et anti-américains d'ailleurs très forts durant la guerre froide au moment des crises des fusées donc c'est toujours un matériel politiquement électoralement délicat en Allemagne est-ce que néanmoins il y a une évolution sur ce sujet dans l'opinion publique allemande est-ce que la défense est moins taboue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans ou dix ans oui il y a définitivement une évolution et vous le voyez dans le fait même que le concept de souveraineté européenne a été largement adopté par beaucoup de personnes en Allemagne je crois qu'il faut distinguer entre défense au sens propre du terme c'est-à-dire la défense territoriale et politique étrangère et de sécurité au sens large ce qui inclut par exemple des interventions comme nous les avons eues en Afghanistan et dans d'autres régions du monde au Sahel évidemment donc je pense qu'en ce qui concerne la défense territoriale à proprement parler nous ne voyons pas de disons de vraie alternative aux États-Unis en ce qui concerne la capacité d'action en dessous de cette défense territoriale qui peut d'ailleurs aussi être tout à fait une action militaire et nous avons participé en tant qu'Allemands à des actions comme par exemple et nous participons toujours comme par exemple en Afghanistan ou au Sahel et dans d'autres régions et là c'est donc une possibilité d'action pour l'Union européenne mais je crois si on descend encore un niveau plus bas plus fondamental dans la réflexion il ne faut pas sous-estimer la communauté de valeur qui existe quand même en transatlantique c'est à dire qu'il y a quand même il y a eu des petites difficultés des couacs mais il y a quand même une communauté de valeurs qui est très fondamentale notamment les valeurs de la démocratie de l'état de droit des droits de l'homme ça ce sont des concepts qui sont fondamentalement partagés alors qu'ils entre l'Europe et les Etats-Unis alors qu'ils sont fondamentalement mis en question par d'autres puissances continentales et là peut-être je viendrai je rappellerai ce que j'ai seulement indiqué très brièvement au début de mon intervention c'est à dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui structurera le paysage politique du 21ème siècle ce sera je pense la question de de rapport avec la Chine tel que le 20ème siècle a été structuré par la question du rapport à l'Union soviétique et là il faut quand même tenir à l'esprit que la relation avec la Chine est une matière extrêmement complexe parce que la Chine a plusieurs dimensions pour nous elle a au moins trois dimensions fondamentales la première c'est que la Chine est sans doute un partenaire indispensable pour certains dossiers globaux comme par exemple le climat on ne peut pas résoudre la question du climat de la lutte contre le changement climatique sans la Chine puisque c'est quand même l'émetteur un des émetteurs les plus importants donc dans ces dossiers c'est un partenaire avec lequel il faudra trouver des possibilités de travailler ensemble de coopérer et le fait que nous sommes tous maintenant de nouveau membres de l'accord de Paris sur le climat montre que en principe c'est possible mais ce sera très difficile et ça nous accompagnera pendant toute la durée du siècle le deuxième élément de la Chine c'est que c'est un compétiteur économique compétiteur économique c'est finalement quelque chose de bon de bien c'est bien d'avoir la compétition la compétition en économie parce que ça ça libère les forces créatrices ça libère la productivité ça libère ça augmente les possibilités de création de richesses donc c'est bien que nous ayons un compétiteur économique important en la personne enfin l'état de la Chine mais la Chine est aussi un rival stratégique il ne faut pas l'oublier donc c'est un pays qui a un système de valeurs qui est radicalement différent d'une autre qui ne partage pas du tout les valeurs de la démocratie de l'état de droit et des droits de l'homme et donc qui essaye d'installer un autre système et il ne faut pas se leurrer cette rivalité systémique pardon non pas stratégique rivalité systémique cette rivalité systémique est beaucoup plus dangereuse que ne l'était celle avec l'URSS au XXe siècle parce que l'URSS le système communiste a été finalement pas très attrayant si on pense si on part de l'hypothèse qu'on regarde trois trois aspects dans cette rivalité systémique à savoir le sentiment de supériorité idéologique le bien-être économique et la liberté politique le système de l'URSS en avait au plus le premier ils avaient une nette infériorité en ce qui concerne la possibilité de créer le bien-être économique c'était la pauvreté le manque et ils avaient évidemment pas la liberté politique alors que le système politique essaiera d'instaurer la Chine est un système sera un système politique qui évidemment assume pense qu'il a la supériorité idéologique bon ça peut-être tout système qui se respecte fait cela mais qui a qui aura probablement une certaine capacité économique à créer le bien-être économique le Wohlstand mais dans un environnement où la liberté politique est absente donc ça se jouera seulement sur la liberté politique alors qu'avec l'URSS ça se jouait sur la liberté politique et le le bien-être économique et donc ce sera beaucoup plus difficile de tenir ensemble tout le monde dans notre je dirais de communauté de valeur autour de la liberté si nous ne pouvons pas en plus aussi avoir le monopole en quelque sorte sur le le bien-être économique alors il y a déjà beaucoup d'interventions j'en relais deux trois pour ramasser un peu les questions Didier demande une ambition celle de la souveraineté européenne à l'unanimité ou à la majorité c'est une question qui revient sur le fonctionnement des institutions européennes et puis vous parlez de l'état de droit à l'instant Jean-Paul se demande ne faut-il pas s'inquiéter des désaccords profonds qui apparaissent avec certains pays comme la Hongrie et la Pologne entre autres c'est-à-dire que la rivalité systémique dont vous parlez à l'instant vis-à-vis de la Chine ne grignote-t-elle pas la solidité au fondement même de notre système à nous oui donc en ce qui concerne l'unanimité nous c'est nous partons donc évidemment de l'état des traités tels qu'ils existent en ce moment il faudra voir si on arrivera à un moment donné une évolution des traités un changement des traités moi personnellement je suis plutôt sceptique puisque disons l'expérience des dernières années notamment du traité sur la constitution de l'Europe que j'ai vécu moi-même puisque j'étais un des conseillers de Joschka Fischer lors de la convention européenne pour la constitution de l'Europe et montre que ce sera très difficile de changer les traités donc je pense qu'on devra travailler très probablement pendant longtemps encore à droit constant ce qui nécessite évidemment un principe d'unanimité pour la politique étrangère et de sécurité commune mais il y a des mécanismes de flexibilité comme par exemple l'abstention constructive comme les clauses passerelles et autres notamment la coopération renforcée donc on a des mécanismes je pense pour traiter de cette question et pour contourner un peu ce problème de l'unanimité mais oui l'unanimité restera la règle pour la politique étrangère de sécurité commune en ce qui concerne l'état de droit et les différences qui existent entre nous oui oui c'est vrai il y a des différences et d'ailleurs pour prendre l'exemple de la Chine ils essaient très clairement de jouer là dessus comme le montre le format des 17 plus 1 dont vous avez peut-être entendu parler donc il y a un format de 17 états qui travaillent avec la Chine mais néanmoins je crois que la force d'attraction de l'Union européenne sera supérieure en fin de compte et je pense que l'Union européenne tiendra bien ensemble d'ailleurs l'expérience du Brexit est plutôt rassurante là-dessus parce que les négociations sur l'accord d'abord du Brexit et ensuite maintenant récemment des relations futures avec le Royaume-Uni a montré qu'en cas de nécessité les 27 états membres de l'Union européenne tiennent bien ensemble là aussi la Grande-Bretagne a essayé de diviser les 27 à essayer de négocier avec les uns et les autres mais ça n'a pas du tout marché en fin de compte l'unité des 27 a été maintenue d'une manière remarquable On ne vous entend pas monsieur Marchand vous aviez dit que vous avez raison j'avais éteint mon micro Philippe demande est-ce que les Européens ont fait preuve de naïveté vis-à-vis de la Chine et je relance même la question est-ce que les Allemands ont fait preuve de naïveté vis-à-vis de la Chine Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de naïveté je pense que évidemment c'est une prise de conscience qui se développe et qui se développe d'ailleurs des deux côtés c'est-à-dire il y a aussi une évolution du côté de la Chine qui il y a encore dix ans n'avait pas encore les positions qu'elle a maintenant il y a eu un changement assez fondamental dans la structure chinoise aussi dans la structure de puissance du parti chinois qui était plutôt collectif il y a encore dix, vingt ans et qui est devenu quand même très concentré sur une seule personne et donc non il y a une prise de conscience qui s'opère et qui continue et on devra développer les bons mécanismes comme je disais ça ne peut pas être une logique de confrontation pure et dure il faudra que ce soit une stratégie très habile qui tient compte des trois éléments que j'ai mentionnés du partenariat sur des dossiers importants voire vitaux pour la planète de la compétition économique et de la rivalité systémique ça ne peut pas être une disons une stratégie simple Jean-Luc demande si le couple franco-allemand est toujours aussi solide ou pas oui le couple allemand est très solide et d'ailleurs je crois que des exemples très pertinents le montrent l'ont démontré récemment comme par exemple l'accord franco-allemand qu'on a eu à Maesberg en mai 2020 sur le plan de relance économique européen le Next Generation Europe et qui a finalement donc en mois de mai on a eu une réunion franco-allemande on a eu un accord franco-allemand sur une proposition qu'on a fait aux autres 25 États membres de l'Union Européenne et finalement après bien sûr ma négociation et aussi ma changement c'est tout à fait naturel et logique et voulu ce projet a été adopté par les 27 sous la forme du Next Generation Europe et cela montre très bien le bon fonctionnement du couple franco-allemand c'est vraiment le moteur franco-allemand comme il devrait travailler mais cela comme c'est très fondamental ça me permettra peut-être aussi de balayer une fausse conviction qu'on a souvent et peut-être d'expliquer un peu plus en détail le fonctionnement du couple franco-allemand parce qu'on a souvent l'habitude de penser que si les Français et les Allemands ne sont pas d'accord sur des questions se disputent enfin discutent plutôt négocient c'est un exemple de désaccord franco-allemand c'est vrai c'est un désaccord franco-allemand mais c'est ça la productivité du couple franco-allemand parce que la France et l'Allemagne représentent chacun un des deux des grands courants européens historiques et donc normalement à l'origine ils ont des approches différentes si vous mettez un Allemand et un Français sur un même problème dans deux chambres séparées et vous les laissez travailler et ensuite comparer leurs résultats vous verrez que dans la plupart des cas le résultat sera différent la proposition sera différente le concept qu'ils ont développé sera différent mais ce n'est pas mauvais au contraire c'est bien parce que la France et l'Allemagne ne s'arrêtent jamais là mais ils partent de ce constat et de ces résultats qu'ils ont établis individuellement pour ensuite chercher une réponse commune donc de là de ce constat de désaccord ou de pas encore accord on part et on essaie de trouver un compromis et cette solution puisque c'est un compromis entre les deux grandes traditions historiques européennes est en général alors aussi acceptable pour les autres 27 États membres parce qu'ils se trouvent tous un peu représentés ceux-là les uns plutôt par l'Allemagne et les autres plutôt par la France une question de Chloé qui se demande comment faire pour sensibiliser les jeunes européens sur les richesses que l'Europe peut leur apporter trop peu se sentent européens et se soucient l'avenir de l'Europe dit-elle oui donc ça c'est un vaste sujet évidemment j'en ai parlé un peu avec les universités franco-allemandes et européennes Erasmus bien sûr qui est très important pour les étudiants dans le tertiaire des universités qu'on a élargi il y a quelques années à d'autres à d'autres formations de jeunes comme par exemple les métiers donc oui il faut faire je pense beaucoup plus encore dans ce domaine mais il faut surtout expliquer que cette valeur européenne et je crois que la souveraineté européenne pour revenir à notre sujet peut être un outil très pertinent là-dedans parce que justement ça explique très bien pourquoi il faut l'union européenne pour que nous puissions capables nous les petits et moyens états européens de défendre nos intérêts dans cette rivalité systémique du 21ème siècle sans l'union européenne nous sommes très limités autrefois j'ai même dit impuissant les gens m'ont m'ont repris et m'ont dit non non c'est pas impuissant et c'est pas impuissant bien sûr mais c'est quand même très limité tandis que ensemble nous pouvons très bien défendre nos intérêts et ça je pense que pour les jeunes c'est particulièrement intéressant puisque c'est eux évidemment qui vont devoir résoudre dans une large mesure ces 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 défis dont je parlais le défi climatique ce sera probablement pas seulement dans les prochaines années que ça pourrait être résolu il faudra faire les pas nécessaires mais ça nous accompagnera bien au-delà la rivalité systémique dont je parlais c'est probablement pas nous qui sommes autour de cette webinaire qui en verront la fin mais c'est plutôt ça continuera pour la jeune génération avec l'apparition du virus il y a un an on a vu les pays réagir chacun pour son compte au tout début dans la première phase et puis il y a eu alors que ce n'était pas une compétence des institutions européennes mais question sanitaire il y a eu peu à peu un travail de concertation jusqu'à un travail de coopération pour justement les commandes et la négociation des commandes de vaccins quelle est votre appréciation de ce qui vient de se passer depuis un an justement en rapport à notre thème d'aujourd'hui sur la souveraineté c'est un vrai test de souveraineté celui qui est posé par la pandémie non ? absolument et d'ailleurs je trouve que ça a conduit à une prise de conscience inouïe de la part des instances européennes et aussi de la part des citoyens européens parce que il ne faut pas oublier que c'est en général en temps de crise que l'Union européenne progresse ça a toujours été une expérience historique que c'est dans les crises que l'Union européenne a progressé et je pense que ce sera aussi vrai pour cette crise sanitaire où cette crise de conscience a quand même conduit à des résultats qui ne sont pas négligeables vous avez dit en théorie ou au point de départ la santé n'est pas une compétence européenne mais néanmoins la nécessité de 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 se protéger a conduit à une action européenne justement la la commande et la distribution des vaccins par l'Union européenne bien sûr il y a eu des couacs là aussi c'est tout à fait logique et je crois que c'est un peu facile peut-être un peu trop facile maintenant avec le recul qu'on a de dire ce qu'on aurait dû faire au mois de de juin d'août ou d'octobre mais je crois que le fait que que ce soit l'Union européenne qui est qui s'est investie de ce dossier et qui qui a donc pris les pas nécessaires peut-être avec un petit retard mais comme je disais c'était pas c'était pas connu à l'époque au mois en été dernier on ne pouvait pas prévoir quel serait le vaccin efficace mais je crois que le fait d'avoir coordonné cet achat et cette distribution au niveau européen c'est un grand pas en avant et c'est une vraie prise de conscience européenne un bel exemple de souveraineté européenne maintenant il faut continuer évidemment et d'ailleurs on le fait parmi toute l'Europe il y a des efforts pour augmenter la production de vaccins ça se fera pas en quelques jours mais ça se fera quand même en quelques mois et je suis convaincu et d'ailleurs la chancelière et le président Macron l'ont dit que tous les citoyens européens enfin les gens qui vivent sur le territoire européen pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'année pardon la fin de l'été de l'été vous avez peut-être raison une question de Quentin sur sur le concept de fédéralisme en fait qui en France n'est pas tout à fait un concept naturel on a tendance à projeter l'état-nation dans la présentation qu'on a de l'Europe alors que l'Allemagne est une fédération et donc a des pratiques au quotidien de la réalité fédérale qui ressemblent peut-être davantage d'ailleurs dans les nécessités de compromis de négociations avec le fonctionnement des institutions européennes d'Allemagne est-ce qu'à votre avis tout ce débat qu'on a sur l'harmonisation sur la souveraineté européenne est-ce que ça peut se faire sans une Europe fédérale demande Quentin Oui une Europe fédérale là on est d'ailleurs dans le problème que j'avais mentionné tout à l'heure de la signification juridique du concept de souveraineté européenne parce que si l'on comprenait le concept de souveraineté comme un concept juridique on serait évidemment dans le fédéral parce que c'est ça le concept de souveraineté juridique c'est de dire que celui qui a la compétence de distribuer les compétences c'est ce niveau qui est souverain et donc et ça ça a été refusé ça a été refusé par l'Allemagne d'ailleurs aussi personne disons pas en tout cas pas les dirigeants politiques en Allemagne ont accepté cette idée d'un transfert de la juridique de la souveraineté au niveau européen je crois que les états-nations de l'Union européenne ne sont pas encore prêts pour cela c'est pour ça qu'il faut développer le concept de souveraineté européenne comme un concept politique ce que j'ai essayé de faire ici et non pas comme un concept de fédéralisme parce qu'un concept d'état fédéral c'est très beau on peut développer ça il y a d'autres idées aussi il y a cette idée de la république européenne avec des petites unités qui élisent directement et tout ça c'est très beau à faire cela juridiquement et intellectuellement mais malheureusement ça ne correspond pas à une réalité politique du moins pas dans l'armure proche toutes les expériences sur les traités européens notamment les différents référendats sur Maastricht sur la constitution européenne dans d'autres pays comme le Danemark sur d'autres questions européennes ont montré qu'il n'y avait pas cette disponibilité et cette disposition du moins dans le proche futur ou dans le futur qu'on peut prévoir d'un état fédéral européen on peut considérer ça comme étant une chose dommage mais c'est une réalité qu'est-ce qui a le plus renforcé la cohésion européenne selon vous ces dernières années Trump Poutine Erdogan le virus je dirais cette expérience qu'on a fait plusieurs fois par différentes crises qu'ensemble on pouvait vaincre ces crises notamment et peut-être le plus important la crise financière des années 2009 et suivant où sans l'euro on aurait probablement des conséquences catastrophiques le Brexit finalement a ressoudé l'Union européenne parce que il ne s'est pas du tout produit ce que certains attendaient ce à quoi certains s'attendaient comme par exemple le départ d'autres pays de l'Union européenne je crois que le Brexit a quand même fait prendre conscience de la valeur de cette Union de ce travail commun qu'on fait il y a bien sûr la crise sanitaire je pense que tout ça c'est beaucoup plus important pour la vie quotidienne des citoyens européens comparé à des crises de politique étrangère qui sont quand même souvent vécues comme plutôt peut-être lointains par beaucoup de citoyens européens avec peut-être l'exception de Trump parce que l'expérience Trump a quand même montré qu'il y avait un réel danger aussi pour nos systèmes démocratiques et d'État de droit et des droits de l'homme de l'intérieur des systèmes même et que comme vous l'avez dit tout à l'heure on ne peut pas se fier 100% à d'autres et qu'il faut avoir une disons un socle une base individuelle européenne enfin propre à l'Europe en tant que telle sans toutefois évidemment du moins tant que c'est possible pour cela nier et refuser la communauté de valeur transatlantique Michel demande vous avez des élections en Allemagne en septembre prochain y a-t-il un soutien de la souveraineté européenne de la part des différentes formations politiques oui je pense que mis à part le parti tout à fait à droite à savoir ce qu'on appelle l'AFD tous les autres partis selon mon impression soutiennent ce concept tel que je l'ai décrit donc il y a un consensus en Allemagne sur ce positionnement européen oui il y a eu un très large consensus parmi les forces politiques disons importantes en Allemagne à cela oui je pense oui on voit le débat tout de même sur le vaccin où on sent la tentation de dire on avait un des leaders sur les vaccins on aurait pu peut-être courir tout seul non il y a ce débat dans l'opinion allemande oui il y a toujours des débats de ce genre évidemment il y a aussi certaines voix qui mettent en question l'euro mais ce n'est pas du tout des forces politiques décisives ce sont je pense plutôt des voix isolées alors d'autres questions je regarde le déroulé est-ce que je vais ramasser deux questions une de Quentin et une autre sur la montée de l'extrême droite en Allemagne et ailleurs n'est-elle pas un danger pour l'Union Européenne et ça rejoint un peu une question qui portait toujours sur la Hongrie et sur la Pologne avec la place ou non de certains pays la dérive comme dans le cas de la Hongrie par exemple est quand même très forte par rapport au standard d'état de droit on sait que l'Allemagne est très attentive et très impliquée en Hongrie par des intérêts économiques évidents qui font que le débat c'est plutôt quel serait l'effet de l'achat urbain plutôt que faut-il ou non l'achat urbain quelle est votre analyse de cette situation est-ce que le danger systémique pour notre modèle est toujours fort en ce moment bien sûr le système est toujours mis sous tension par le populisme et des forces d'extrême droite et peut-être d'autres extrémismes aussi ce n'est pas du tout c'est pas du tout seulement pour l'Allemagne que c'est comme ça c'est dans d'autres pays c'est bien peut-être encore plus plus actuel et plus plus fort comme expression vous l'avez mentionné je crois qu'il faut avoir une certaine confiance quand même dans le système démocratique et surtout si les états en question sont inclus dans le système européen le système européen aussi est comme une sorte de protection d'incitation quand même à respecter certaines limites peut-être pas complètement peut-être pas toujours à tout moment mais quand même dans le dans le nœud de l'affaire et d'ailleurs je pense que l'exemple américain le montre aussi et là aussi il y a eu une dérive une tentation de dévier des normes telles qu'on les connaissait auparavant mais finalement il y a eu une solution démocratique il y a eu une élection démocratique qui a remis en place un gouvernement qui souscrit à l'état de droit et aux droits de l'homme il y a des forces correctrices assez importantes dans la démocratie prennent facilement un mauvais sens de développement et qui ensuite se brisent là-dessus comme ça a été l'exemple par exemple de l'URSS enfin du communisme le micro vous connaissez très bien la France et vous êtes comme tout diplomate un peu un passeur entre deux cultures deux pays quelle est la quelle qualité allemande de quelle qualité allemande les français auraient-ils besoin et réciproquement de quelle qualité française les allemands auraient-ils besoin selon vous Ah oui c'est ça la force du couple franco-allemand que je disais que si la France et l'Allemagne travaillent ensemble ils peuvent profiter de toutes les les bonnes qualités de l'autre c'est-à-dire si la France et l'Allemagne se mettent ensemble pour développer des positions communes pour l'Europe les allemands peuvent disposer de toutes les bonnes qualités du côté français et les français pourront profiter de toutes les bonnes qualités du côté allemand Mais donnez-nous un exemple Il y en a beaucoup on ne peut pas se limiter à un exemple et d'ailleurs c'est très difficile de parler de caractéristiques nationales parce qu'évidemment les caractéristiques sont toujours des caractéristiques individuelles mais comme je disais c'est la coopération franco-allemande qui réunit le meilleur des deux mondes Bernard demande disposer d'une véritable défense intégrée au sein de l'Union ne serait-il pas un des signes les plus forts d'une souveraineté européenne ? Oui, peut-être à terme mais ça évidemment c'est un sujet très défense intégrée européenne et qui soit uniquement européenne il faudrait investir des sommes énormes il faudrait faire des changements très profonds je ne vois pas cela comme une solution réaliste à court et moyen terme personne ne sait ce qui se passera dans beaucoup d'années dans des dizaines d'années mais ce n'est pas la solution pour demain Vous avez été en poste en Turquie ce pays est formellement toujours candidat à l'adhésion même si c'est une perspective très peu probable c'est un sujet sensible parce que c'est non seulement un grand voisin mais il a des implications en Allemagne c'est un enjeu de société d'une certaine manière aussi en Allemagne vu l'importante communauté turque avec la France il y a eu des tensions très vives et explicites ces derniers mois et puis un bémol mis par Erdogan ces dernières semaines comment vous voyez la place de la Turquie vis-à-vis de l'Europe Oui comme vous l'avez dit la Turquie est un pays qui est en négociation d'adhésion avec l'Union Européenne mais il est aussi vrai que ces négociations dans la pratique n'avancent pas il y a déjà depuis plusieurs années plus de chapitres qui ont été ouverts et pour le moment on ne voit pas vraiment l'évolution de ce dossier et aussi de beaucoup d'autres dossiers maintenant en politique et en diplomatie il faut toujours espérer il faut toujours essayer de trouver de bonnes solutions en fin de compte et personne ne saura ce qui se passera à long terme mais pour le moment il y a un blocus enfin ça bloque Oui on sent que l'opinion des Européennes en tous les cas n'est pas prête à accueillir la Turquie Oui c'est sûrement pas un sujet qui est à l'ordre du jour dans le futur proche L'Allemagne a une diplomatie très active justement en plus du nord en plus du nord un peu partout sur tous les terrains mais on connaît surtout l'image d'une Allemagne puissance économique est-ce que le leadership allemand qui s'est renforcé à travers la crise parce que les différentiels sont quand même on était habitué à avoir des cycles où c'était pendant certaines années la France qui était devant l'Allemagne et puis l'Allemagne devant la France là on a le sentiment depuis maintenant dix ans que la crise financière économique a creusé un décalage entre l'Allemagne et la France et que la position en tête de l'Allemagne demeure et il est probable qu'elle demeurera au sortir de cette crise actuelle alors la question de la responsabilité a été souvent posée d'ailleurs aux dirigeants allemands par les américains eux-mêmes ces dernières années c'est-à-dire être la première de la classe au niveau économique implique-t-il d'avoir une responsabilité politique justement un registre sur lequel l'Allemagne a été plus discrète tout en faisant beaucoup de diplomatie et beaucoup d'économie et d'échange est-ce que vous sentez cette montée en gamme si j'ose dire d'un devoir de responsabilité politique oui bien sûr il y a une nécessité de s'engager pour les buts communs dans le monde mais je crois qu'il y a parfois peut-être une misconception de penser que ça se mesure en premier lieu par un engagement militaire l'engagement militaire peut être un élément et d'ailleurs nous y participons nous avons des comme je disais des missions en Afghanistan et dans beaucoup d'autres régions enfin il y a une dizaine à peu près de missions je pense où l'Allemagne participe en ce moment mais il y a d'autres instruments en politique et là je parle de politique je ne parle pas d'économie internationale comme par exemple l'aide au développement les accords qu'on a avec la Turquie pour justement traiter du problème de la migration le pacte migratoire avec la Turquie qui implique aussi des sommes d'argent assez conséquentes et donc il y a différents instruments dont nous devons faire usage et c'est vrai que l'Allemagne est peut-être mieux placée sur certains instruments alors que d'autres sont plutôt peut-être mieux placées sur d'autres instruments et c'est d'ailleurs ça toute la valeur de l'Union européenne où on peut mettre ensemble ces différentes possibilités et moyens d'action et arriver à un concept généralisé il ne faut pas traiter tout problème comme comme un clou c'est seulement celui qui a seulement un marteau comme outil qui fait ça si on a une panoplie d'outils on peut avoir des problèmes tout à fait résoudre des problèmes tout à fait variés est-ce que la démographie fragilise l'Allemagne demande Didier c'est très difficile de prévoir la démographie parce que quand même il y a la migration qui joue un rôle important c'est vrai que cette année mais c'est la raison c'est ça des raisons tout à fait spécifiques avec avec le Covid il y a eu pour la première fois un recul du nombre d'habitants en Allemagne léger très léger jusque-là il y avait toujours des augmentations donc il n'y a pas de démographie négative ces dernières années sauf en l'année 2020 on verra maintenant ce qui se passera après après la crise sanitaire après que la crise sanitaire sera résolue disons moi je ne me ferai pas des soucis à ce sujet non on n'a pas parlé de la Russie faut-il s'inquiéter de voir la Russie se rapprocher de la Chine demande Michel oui enfin il faut la Russie est évidemment on a parlé beaucoup de la Chine parce que c'est quand même la Chine qui sera probablement le point de cristallisation du système avec évidemment le monde démocratique de l'autre côté qui sera le point de cristallisation du système international du 21ème siècle mais oui enfin la Russie oui il faut ce serait évidemment bien d'avoir une Russie démocratique qui respecte l'état de droit et les droits de l'homme et d'ailleurs le fait que la Russie fait quand même partie du Conseil de l'Europe et est soumise à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg ça peut être un un ancrage ou un point de départ pour essayer de la ramener dans le giron démocratique état de droit droit de l'homme ce serait bien oui ce 21ème siècle vous l'avez dit à plusieurs reprises va être structuré par la rivalité systémique entre le modèle occidental démocratique et le modèle chinois c'est vraiment l'Asie l'espace de ce 21ème siècle et est-ce que l'Occident et l'Europe en particulier risque d'être marginalisé oui au 20ème siècle c'est vrai que tout se concentrait sur l'Europe et c'était l'Europe qui était en quelque sorte la potentielle ligne de front dans un conflit armé s'il avait éclaté au 20ème siècle heureusement ce n'est plus le cas pour le moment donc cela a aussi des avantages mais il est vrai que probablement et c'est très difficile de prévoir le futur mais très probablement l'Europe sera moins exposée et moins au centre de la réalité politique du 21ème siècle qu'elle ne l'a été au 20ème siècle et d'ailleurs cela rend d'autant plus important l'intégration européenne parce que comme je disais tout au début si nous sommes séparés nous sommes vraiment impuissants et nous sommes vraiment disons dans le risque de devenir des objets de la politique internationale alors que si nous sommes unis dans l'Union européenne nous avons toutes les chances de peser et de faire valoir notre poids Annie demande pouvez-vous nous préciser ce qu'il y a derrière l'idée d'autonomie stratégique où en sommes-nous aujourd'hui là l'autonomie stratégique c'est un peu cette question sémantique dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que c'est une autre expression pour souveraineté européenne pour capacité d'agir européenne tout ça il n'y a pas vraiment il n'y a pas de conception détaillée qui existe ce sont des termes différents qu'on utilise nous préférons le concept ou le terme de souveraineté européenne alors faut-il s'inquiéter de l'ingérence russe dans les pays baltes et scandinaves ainsi que de la guerre du Donbass ben oui c'est évidemment il est tout à fait déplorable qu'il y ait des agressions une politique agressive je fais référence notamment à l'annexion contre le droit international de la Crimée et d'autres et d'autres agissements mais bon il faut c'est une réalité avec laquelle il faut traiter et contre laquelle il faut se défendre et d'ailleurs au sein de l'OTAN comme vous savez il y a la enhanced forward presence c'est donc une présence militaire d'ailleurs allemande aussi il y a aussi si on parle d'engagement militaire allemand il y a aussi un engagement militaire allemand assez important au sein de l'OTAN dans le enhanced forward presence qui est justement une présence de soldats de l'OTAN américains mais aussi européens dans les pays baltiques pour justement éviter qu'ils n'arrivent aux pays baltiques la même chose que ce que la Russie a fait à la Crimée alors je vous relance sur les questions tourner autour de ne pas sauter trop d'un sujet à l'autre c'est un peu inévitable dans ce type j'ai essayé de regrouper au maximum qu'est-ce que vous avez découvert vous êtes en poste donc au numéro 2 à l'ambassade d'Allemagne à Paris depuis plus de 4 ans maintenant qu'est-ce que vous a marqué durant ces 4 ans sur l'évolution de la France évidemment un élément ou l'élément marquant de cette du temps que j'ai passé ici je suis arrivé en juillet 2016 c'était évidemment l'élection du président Macron en 2017 et toutes les initiatives qu'il a prises après notamment ce fameux discours de la Sorbonne qui a été mentionné déjà plusieurs fois je crois que ça c'était quand même une avancée européenne majeure et qu'on ne peut plus saluer ça a été en Allemagne on sentait avant l'élection présidentielle française une grande crainte en fait de voir la France partir sur une ligne très souverainiste c'était vraiment je me souviens l'inquiétude était presque plus grande en Allemagne qu'en France si j'ose dire elle était vraiment très vive est-ce que ça veut dire que l'Allemagne a un peu peur de se retrouver seule c'était aussi ça ce sentiment qu'on sentait à l'époque oui si vous voulez enfin c'est une façon de l'exprimer mais ce qui bien sûr comme je disais la France c'est le partenaire le plus important de l'Allemagne c'est seulement si la France et l'Allemagne travaillent ensemble et travaillent bien ensemble que l'Union européenne peut progresser et l'Union européenne ne peut pas exister ou ne peut pas progresser du moins ne peut pas fleurir sans soit l'Allemagne soit la France donc c'est un partenaire absolument indispensable et bien sûr c'eût été une très grave atteinte aux intérêts européens de tous nos citoyens européens en France en Allemagne et dans tous les autres pays s'il y a un pays important comme la France ou l'Allemagne élirait des partis anti-européens l'exemple britannique montre que ce n'est pas complètement exclu qu'il y a ce risque et donc je crois que la conséquence qu'il faut en tirer c'est que tous ceux qui sont convaincus de l'idée européenne et convaincus du fait que c'est de cette construction européenne que dépend notre richesse notre bien-être matériel notre sécurité finalement tout notre mode de vie que cela s'engage très intensément pour justement des forces politiques pro-européennes peu importe le parti je ne fais pas du prosélytisme pour un certain parti mais que ce soit avec une connotation pro-européenne et pas anti-européenne vous avez participé vous l'avez mentionné tout à l'heure aux travaux de la convention pour la constitution européenne que les français ont de manière très sonore rejeté en 2005 quels souvenirs vous gardez de ces travaux vous êtes déçus aujourd'hui encore qu'elle n'ait pas été adoptée cette constitution oui bien sûr c'est une déception c'est dommage c'est une difficulté dans la construction européenne qui a quand même produit un certain ralentissement et un certain qui s'eût été beaucoup mieux si elle avait été adoptée maintenant disons le dommage juridique est limité puisque le contenu juridique a été pratiquement dans une très large mesure transposé dans le traité de Lisbonne donc on n'a pas vraiment perdu sur la substance juridique mais on a perdu évidemment sur le symbole sur le symbolisme puisqu'évidemment maintenant on parle de traité de Lisbonne au lieu de la constitution européenne on continue de parler de règlements et directives européennes au lieu de parler de lois et de lois cadres européennes donc tout un symbolisme qui a été perdu maintenant ce n'était pas la fin du monde non plus mais c'est dommage oui Ulrike demande si la pandémie qui a révélé voire renforcé certaines forces centrifuges et plutôt égoïstes dans différents pays est-ce que vous restez néanmoins optimiste après cette réaction d'égoïsme que la pandémie a pu déclencher oui je suis fondamentalement optimiste d'ailleurs je crois par nature mais plus spécifiquement aussi sur ce point puisque la pandémie par exemple notamment a surtout aussi libéré des forces centripétales à savoir justement la coordination le fait de distribuer les vaccins selon la taille de la population en fin de compte ce sont les pulsions communes et les pulsions centripétales qui ont eu le dessus et pas les forces centrifuges vu d'Allemagne le transfert du siège du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles est-il envisageable ? il a même été exprimé par une représentante politique oui je crois que bon comme vous savez cette question elle est réglée par le fait que c'est inscrit dans les traités et donc il faudrait un changement de traité c'est pas du tout disons un souhait de notre côté qu'il y ait des changements de traité dans ce sens pas du tout ça c'est une question que je rajoute à cette question plus personnelle mais moi j'ai toujours été frappé du fait que la fin des sommets européens tournant parce que pendant longtemps on voyait les sommets européens se tenir dans le pays qui avait la présidence du sommet on voyait au château de Prague à l'Alhambra devant le Colisée peu importe on voyait physiquement l'Europe tout s'est concentré sur Bruxelles en fait depuis 20 ans est-ce que ça n'affaiblit pas l'appétit d'Europe justement ? moi personnellement je pense que oui je pense que ça affaiblit c'était une conséquence du traité de Nice c'est dans le traité de Nice en 2000 que ça a été mentionné il y a d'ailleurs une personnalité française qui est responsable pour ça mais je ne dirais pas qui c'est et oui je pense que personnellement je pense que le symbolisme de cette Europe itinérante des sommets itinérants a été très fort et probablement ce serait bien maintenant il y avait des considérations à l'époque de praticabilité et bien sûr c'était difficile surtout avec 27 d'organiser des sommets européens mais néanmoins oui on aurait pu le faire et probablement du point de vue du symbolisme c'était mieux mais bon c'est mon opinion personnelle oui je partage parce que je pense que c'est des économies modestes au bout du compte et par contre la déperdition en appartenance est forte en incarnation c'est ça attendez je regarde maintenant le déroulé des questions qui sont arrivées on revient sur la Chine alors sur le nouvel accord commercial justement Solène demande est-ce que le nouvel accord commercial sur les investissements de l'Union Européenne Chine ne risque-t-il pas d'avoir un effet contraire à celui attendu l'Union Européenne ne risque-t-elle pas de perdre une partie de sa souveraineté sur ce sujet non je ne pense pas comme je disais la relation avec la Chine est une relation qui est sûrement multidimensionnelle et qui doit être restée multidimensionnelle on ne devrait pas arriver à une confrontation comme on l'a peut-être vu avec l'Union soviétique au XXe siècle et il y a notamment cette dimension de la compétition économique une compétition économique par définition est quelque chose de bien c'est bien d'avoir un compétiteur économique parce que comme je disais tout à l'heure ça ravive les forces productives et donc il faudra un cadre pour cette compétition économique et je pense que cet accord qui protège les investissements ce n'est pas un accord commercial d'ailleurs c'est un accord sur la protection des investissements est une avancée importante à créer disons ce qu'on appelle en bon français un level playing field donc une égalité des chances en ce qui concerne la protection des investissements et là je pense que l'Union européenne n'a beaucoup à gagner parce qu'évidemment en Europe il y avait toujours une protection de l'investissement puisque nous sommes un état de droit alors qu'évidemment en Chine on a vu de nombreux problèmes à ce sujet alors cet accord peut en effet améliorer les choses sous ce point-là la pression américaine risque d'être forte néanmoins sur les Européens justement quant à leur positionnement vis-à-vis de la Chine oui mais je disais ça concerne les autres les autres aspects évidemment il y a cette rivalité systémique dont je parlais en long et en large et il faudra trouver le moyen de combiner ces trois aspects le partenariat indispensable sur les dossiers communs comme communs au globe cette compétition économique et cette rivalité systémique oui c'est un sujet difficile et qui nécessitera beaucoup de réflexion et beaucoup de compromis aussi dans de nombreuses directions et ça se fera pas du jour au lendemain d'autres questions Roselyne peut-être vous avez une question vous-même écoutez j'entendais la question tout à l'heure sur les sommets itinérants je pense que c'est essentiel de montrer que l'Europe est unie mais qu'elle n'est pas uniforme et c'est justement en ayant la délocalisation de la tenue des sommets européens dans les capitales dans la capitale tournante en ce moment c'est Lisbonne ça aurait beaucoup de sens évidemment que les sommets se tiennent dans le pays qui a la présidence tournante parce que si on veut un sentiment d'appartenance c'est montrer aussi que l'histoire elle est diverse et pour construire une cohésion ensemble il faut absolument regarder cette diversité et l'appréhender et la toucher de près je pense que c'est essentiel et en montrant aussi ce qu'a dit monsieur Hector tout à l'heure quand on est tout seul on n'est rien aujourd'hui on n'a pas la masse critique on n'a pas la taille critique pour rivaliser dans un monde globalisé c'est pas possible donc il y a vraiment c'est vraiment une des questions oui je souscris totalement à cette à cette remarque à cette observation d'ailleurs il y a des éléments de présence en dehors de Bruxelles pas maintenant à cause de la pandémie mais normalement il y a les conseils oui enfin les réunions ministérielles informelles qui ont lieu dans le pays de la présidence et d'ailleurs nous pendant notre présidence en Allemagne on avait prévu une bonne dizaine même plus qui malheureusement n'ont tous sauf peut-être un ou deux je ne sais pas mais en tout cas la plupart n'a pas pu avoir lieu se sont tenus finalement en visioconférence mais normalement en dehors de pandémie il y a cet élément mais c'est vrai c'est une différence avec le conseil européen ancien style quand on pense au conseil européen de Fontainebleau I want my money back et d'Edinbourg le conseil européen de Dublin où l'unité allemande a été décidée enfin les aspects européens de l'unité allemande ont été actés oui ça ça crée des mémoires tandis que bon si c'est le 30ème ou le 31ème ou le 45ème conseil européen à Bruxelles ça n'a pas la même signification ben oui surtout qu'on voit des immeubles gris des voitures grises des dirigeants gris c'est c'est pour du point de vue du téléspectateur Lisbonne ou Varsovie c'était quand même autre chose de voir la beauté culturelle aussi des pays parler du semestre allemand et avoir le semestre français en début d'année prochaine que peut faire la France à 4 mois d'une élection présidentielle et néanmoins dans un contexte de grands défis oui je crois que il y a un arc de force entre la présidence allemande qui vient de se terminer et la présidence française donc il y a de nombreux dossiers européens qui devront être repris et peut-être finalisés par la France c'est difficile de dire à l'instant lesquels ce sera parce qu'évidemment il y a en ce moment la présidence portugaise et la présidence slovéne qui viendra qui travailleront sur ces dossiers et nous espérons évidemment et nous sommes convaincus que ces deux pays européens vont aussi résoudre un bon nombre de questions donc on ne sait pas encore exactement ce qui reviendra à la France en 2022 mais je suis sûr qu'il y aura des dossiers importants qui reviendront notamment entre autres l'idée d'avoir le résultat de la conférence sur l'avenir de l'Europe sous la présidence française donc on verra mais ce sera sûrement une présidence très très importante et oui c'est vrai que c'est pendant les élections présidentielles mais apparemment on n'a pas voulu changer à cause de cela je pense on va peut-être conclure qu'est-ce que vous en pensez Laurent oui je pense qu'en visio effectivement c'est la bonne durée à moitié de dernière question moi je voulais vous remercier beaucoup monsieur Hector parce que ça permet justement de croiser les regards et les cultures et votre français étant impeccable ça donne une facilité d'accès pour tout le monde qui est très apprécié je vous remercie beaucoup et à très bientôt j'espère de mon côté merci beaucoup Laurent moi je voulais vous dire que notre ambition ce soir était de partager évidemment une vision allemande de la souveraineté européenne je pense monsieur Pascal Hector que vous nous avez partagé votre vision je peux dire même sans détour avec pédagogie et précision et je pense qu'on a vu au travers de vos propos aussi quelquefois une prudence c'est sans doute le monde diplomatique qui ne vous permet pas peut-être de dire un peu plus les choses en tout cas on a bien compris que le couple franco-allemand était la nécessaire condition pour que l'on progresse sur le sujet de la souveraineté européenne et vous avez bien montré combien ce dialogue franco-allemand était essentiel je voudrais aussi cher Laurent Marchand vous remercier pour avoir animé avec talent avec qualité vraiment ce débat je pense qu'on aurait pu continuer on aurait pu avoir d'autres développements notamment autour de la défense autour aussi peut-être de l'industrie en Europe on sait qu'aujourd'hui le monde pharmaceutique est un peu bousculé et je pense qu'on aurait pu le faire mais on ne l'a pas fait en tout cas moi je dois vous dire que j'ai beaucoup appris nous aurons aussi d'autres rendez-vous notamment en mai autour de l'état de droit on l'a abordé aujourd'hui au travers de la Chine au travers de la Russie on aurait pu aussi le développer mais en Europe on a des exemples qui nous montrent qu'il faut que nous ayons une vigilance et une détermination sur le respect effectivement de l'état de droit donc nous le ferons dans le cadre du mois de l'Europe autour de deux conférences et je voudrais vous dire que coïncidence de calendrier il se trouve que la fondation Jean Jaurès va organiser une visioconférence sur l'Europe puissance sur la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique en intitulant un débat qui avance pour une Europe qui s'affirme et c'était lundi dernier donc vous voyez que le thème est tout à fait d'actualité et mérite évidemment qu'il soit tout à fait inscrit à l'agenda européen alors avant de nous séparer je vous remercie encore tous chaleureusement d'être restés même tardivement c'est presque l'heure du dîner mais je voudrais vous dire que nous sommes une association qui n'existe que par ses adhérents donc si vous voulez nous rejoindre ce sera avec très grand plaisir que nous vous accueillerons et surtout je vous invite à parcourir le site du mouvement européen France vous trouverez aussi l'avis des sections locales puisqu'il y en a 57 en France dont la nôtre et surtout vous dire aussi que la cotisation est modeste et qu'en plus elle est déductible aux deux tiers donc merci encore à vous tous et vraiment je souhaite qu'on ait le plaisir de se retrouver tous pour d'autres sujets européens qui méritent qu'on s'y intéresse et merci aussi à l'ABI d'avoir tout organisé aussi et d'avoir donné évidemment un cadre aussi de référence pour pouvoir réécouter cette conférence qui mérite qu'on y revienne merci à vous merci beaucoup moi aussi j'aimerais vous remercier évidemment pour avoir organisé cet événement j'étais vraiment impressionné par le nombre de questions et aussi la précision et la profondeur des questions qu'on a posées et aussi par le nombre de participants c'est vraiment un exploit et je remercie tous les participants et comme je le disais avec entre autres la conférence sur le futur sur l'avenir de l'Europe tous les citoyens toutes les citoyennes européennes ont possibilité de s'exprimer et je crois que l'Europe vit par l'activité des citoyens et donc je ne peux que vous inviter vous exhorter à continuer votre engagement européen et œuvrer pour une coopération plus intense un fleurissement de l'Union Européenne merci beaucoup merci beaucoup merci à très bientôt au revoir au revoir merci tchuss tchuss merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021